Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous avez retiré la hernie, là je ne sais pas si c'est ton cas, mais du coup ça me fait penser à ça. Souvent, en fait, une fois que la hernie est retirée, coupée, etc., ou la protusion, etc., ça n'enlève pas le problème. C'est-à-dire que la contrainte mécanique ou organique qui a généré le problème n'est pas enlevée. On enlève le symptôme, on n'enlève en aucun cas la cause. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'après une opération, etc., vous pouvez avoir des douleurs qui reviennent, ou même une hernie qui va revenir, parce que déjà le nucléus pulposus, donc la partie centrale de votre disque, elle n'est pas compressible. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a un problème de pression dessus, ça va continuer à chasser le restant de disque qu'il y a. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices régulièrement pour entretenir la mobilité de votre dos et diminuer les contraintes qui s'exercent et aussi éventuellement trouver la cause, même si c'est parfois plus dur. Voilà, allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada